salut à tous c'est aka de la caline alors aujourd'hui petite vidéo vraiment très rapide pour s'attarder sur uniquement un point c'est à dire le tendeur de chaîne d'équilibrage DR650 ce que je trouve sur le net à ce sujet c'est pas forcément très clair et je me dis que pour un débutant et bien c'est peut-être pas forcément évident de savoir ce qu'il faut faire donc vous allez voir en fait que le système de tendeur de chaîne d'équilibrage DR650 il est assez simple en fait à régler ce qu'il faut faire dans le premier temps c'est dévisser l'écrou de verrouillage et la vis de butée puis on va venir dévisser desserrer voilà dévisser desserrer cette vis-ci et cette vis là en fait le tendeur de chaîne qui est là il est relié à ce ressort qui est ici et ce ressort va le ramener en arrière et va automatiquement générer la tension de la chaîne puisque en fait la chaîne passe dans une roue dentée qui est fixée à ce tendeur de chaîne donc en reculant cette roue dentée via le ressort on règle la tension de chaîne ça c'est automatiquement il n'y a pas lieu de faire 36000 réglages vous avez tout desserré le ressort tire en arrière hop c'est fait à partir de là il ne vous restera plus qu'à refixer les deux points de fixation revisser la vis jusqu'à ce que vous sentez une petite résistance un petit contact surtout ne forcez pas sinon vous allez vous risquez de casser la vis en question et alors là je vous explique pas la galère pour récupérer le morceau qui sera dedans ça peut vous amener à carrément retirer le volant moteur et la chaîne d'équilibré on la sert on verrouille avec le contre-écrou et voilà votre équilibrage est fait c'est quelque chose d'assez simple le plus chiant ça va être comme d'hab quand on a fait tomber un carter ça va être de gratter les plans de joint pour mettre le nouveau joint j'espère que ça a été assez clair pour le resserrage si vous n'avez pas de les dynamo sur les valeurs qui sont données par rmt comme moi eh bien vous prenez pas la tête c'est du contact quart de tour ce qui marche sur quasiment très grande majorité des démontages voilà donc dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a servi pour faire attention de chaîne d'équilibrage sur ton DR n'hésite pas également si tu as des questions j'essaierai d'y répondre du mieux que possible bien sûr si ça t'a servi on met un pouce si tu veux voir la révision de ce DR un peu plus en détail bah il faut donner sur les réseaux sociaux puisque je poste au fur et à mesure l'avancement dans les stories allez salut à la prochaine